... Depuis hier matin, notre agence rend un dernier hommage silencieux à Steve Jobs. Cet énorme mec disparu dans la nuit de mercredi à jeudi. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à avoir rendu hommage à ce mec énorme. Il y a cet étudiant en design chinois que vous connaissez tous maintenant, qui a fait ce dessin dingue de la pomme noire, signe de deuil, avec le profil de Steve Jobs à l'endroit où justement la pomme est croquée. Ce dessin me fait penser à celui de Jacques Fesan en 1970, qu'il avait fait pour la mort du général de Gaulle. Ce dessin incroyable en noir et blanc également, qui représente un énorme chêne tombé au sol avec Marianne, les coudes sur cet arbre pleurant la mort du général de Gaulle. Il y a un point commun entre ces deux hommes, le chinois et Jacques Fesan. Ce sont en réalité tout ce qu'on veut, mais surtout des saltimbanques, des dessinateurs, des designers, ce que vous voulez, des gens, pas des gens au top, quoi. C'est la grande différence avec Steve Jobs. Steve Jobs, c'est le boss propriétaire d'une des plus grosses boîtes du monde. C'est ça qui fait la différence et c'est ça qui est extraordinaire en cette histoire. La créativité, il n'en manque pas. On n'a jamais été aussi créatifs. On est toujours surpris de voir à chaque fois des nouvelles personnes qui arrivent avec de nouvelles idées, des créatifs hyper créatifs, de l'art contemporain, de jeunes artistes. C'est extraordinaire. Le vrai problème, c'est que ça bloque au niveau des directions générales, de ces fameux boss dans les bords des grandes entreprises mondiales qui, à un moment donné, est capable de dire, comme l'a fait Steve Jobs il y a dix ans, « Tu vois, on va faire un téléphone, mais ce ne sera pas un téléphone, ce sera une sorte de hub personnel. Et puis surtout, tu verras, tu feras comme ça et tu te rendras des pages comme dans un bouquin. » À une époque, des gens comme ça, on les brûlait. Pour moins que ça même, on les emprisonnait. Vraiment, chapeau. Respect. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501